Bienvenue, merci beaucoup. Merci, Marcel Bourquin, donc sénateur du Tour. Et votre actualité, c'est cette proposition de loi, proposition d'un projet de loi, comme on dit PPL, qui s'appelle OSEE. OSEE, parce que ça faisait environ dix mois que nous avons travaillé avec Rémi Poitreau. Oui. Un travail transcourant au niveau du Sénat sur la dévitalisation des centres-villes et des centres-bourgs. Les deux. On pense qu'il y a environ 700 millions de graves difficultés. Et nous pensons que le centre-bourg, aujourd'hui, subisse vraiment une concurrence déloyale de la périphérie. Alors le centre-bourg, ça se caractérise, ça se définit comment ? Est-ce que vous êtes arrivé à trouver une chose de pouvoir ? Un groupe de 300 habitants, 400 habitants, qui a des services, qui a des commerces. Et nous avons besoin de nous occuper de ces centres-villes et centres-bourgs. Alors nous avons salué le fait que le ministre Mézard met en place ce projet Cœur de Ville, qui est maintenant une loi, qui est maintenant, qui se met en place pour 222 villes. Mais nous pensons qu'aujourd'hui, il revient aux élus. J'ai été maire pendant 20 ans, depuis les 15 ans à 18 ans. Il revient maintenant aux élus de sauver leur centre-ville ou leur centre-bourg avec un périmètre qui représente environ 4% de leur territoire. Et où là, on maximise l'ensemble des services, l'ensemble des commerces, pour faire en sorte que nous gardions cette centralité. La ville européenne, à la différence de la ville américaine, existe depuis la Cité-Avèque et peut-être bien à nous. C'est là que se multiplient les relations sociales, les relations culturelles, les relations commerciales. Nous sommes en train de laisser partir le centre-ville, le centre-bourg. Et c'est très dommageable. Et c'est un ajout à la crise sociale. Parce que, qu'est-ce qu'il y a de plus de solitude que d'arriver dans une grande surface en poussant un crédit ? Quand on vous entend, c'est la déprime totale. Non, mais regardons les problèmes en face. Et puis les Français sont de moins en moins preneurs de ce mode de consommation. Alors, les grandes surfaces qu'on a auditionnées, on a auditionné pendant qu'on a fait énormément de tableaux. On a auditionné contre les grandes surfaces qui voient leurs principes élémentaires qu'ils ont mis en place dans les années 60, être battus en brèche par les commerces, être battus en brèche aussi par des personnes qui veulent autre chose que passer leurs loisirs dans des grandes surfaces. Alors, c'est un mouvement qui est en train de se présenter, qui aujourd'hui a des opportunités pour changer les choses. Il faut les changer. Alors, pour cela, il faut des moyens. Et lorsqu'on a mis en place cette proposition de loi, il y a eu plusieurs idées. Première idée, nos centres-villes, nos centres-villes, nos centres-villes, se paupérisent. Il fait des politiques de logement extrêmement vigoureuses. C'est-à-dire que les centres-villes se paupérisent et les banlieues deviennent un peu plus riches, enfin certaines plus que d'autres. La deuxième chose, c'est la culture de la périphérie. Une culture qui vise à, lorsque des services publics sont supprimés, on les centralise et on fait en sorte qu'ils sont en périphérie. Y compris maintenant des professions libérales vont en périphérie. Et parfois, nous avons besoin de relever la tête, de réfléchir en disant « Où va-t-on ? Qu'est-ce que nous allons faire ? » Alors, il y a 33 articles dans cette loi. Dans la loi Elan, une bonne partie de ces propositions sont reprises par le projet de loi Elan. Mais il nous semble qu'il y a plusieurs questions essentielles sur lesquelles nous devons vraiment agir. La première des idées, c'est que si on ne touche pas au système des CDAC, on a appelé ça les machines à dire « Oui ». Alors les CDAC, on s'est donné en principe de développer tous les signes. Alors, commission départementale d'aménagement commercial, où 92% des projets présentés passent, y compris sans études. La seule étude qu'il y a, c'est une étude environnementale. On a été voir en Angleterre, on a été voir en Allemagne, ils ont gardé leur centre-ville, leur centre-ville. Comment ? En Angleterre, par exemple, si vous présentez une moyenne ou une grande surface, vous avez l'obligation d'avoir une étude indépendante. Cette étude indépendante donne un avis, dira... Parce que souvent, quand on nous présente des projets de grande surface en périphérie, on dit « Ça crée tant d'emplois ». On ne dit jamais combien de gens s'en suppriment en centre-ville. Il y a une étude qui vient dire que pour un emploi créé en périphérie, il y en a trois qui disparaissent en centre-ville. D'accord. Et donc, sur des questions comme celles-là, on fait toute une série de propositions. Cette étude économique est absolument indispensable. Et surtout, tous les élus qui ne, je dirais, ne multiplient pas les mètres carrés en périphérie, doivent participer à la CDAC et donner leur avis, sur la base de cette étude. Voilà, je pense qu'il s'agit maintenant de relever la tête. En fait, il s'agit aujourd'hui de faire en sorte que nous ayons une prise de conscience sur la gravité de la situation. Avec le cocktail du e-commerce, il y a des millions de mètres carrés qui se préparent en ce moment à ce UBIT. Et donc, si nous ne relevons pas la tête... Il y a des millions de mètres carrés de centres commerciaux en périphérie qui sont déjà programmés. Qui sont déjà... qui se programment en ce moment. Et si nous ne mettons pas l'arrêt à tout cela, eh bien, nous allons avoir une dévitalisation profonde et une crise sociale encore un peu plus grande. Merci, M. le Sénateur. On va... Vous allez m'accompagner au plateau. Merci beaucoup. Fillez-moi. Et je vais demander aux autres participants de cette table. Ronde, venez là, M. le Sénateur. Et je vais donc demander à Michel Angé, Dominique Valentin, Florence Durand-Tornaret, Laurent Cervonnier et Franck Chéniaud, de bien voir nos commandes ici. Bienvenue. Bienvenue. Merci d'être avec nous. Merci à Michel Angé, sénateur. Vous avez vu le modèle Shawinigan hier. Vous avez entendu cette revitalisation par l'entrepreneuriat. On entend à la fois la nécessité dans vos propos de protéger, d'abord, d'arrêter finalement l'hémorragie. Et on voulait justement faire un petit focus en complément de ce qu'a partagé avec nous Michel Angé hier sur le modèle Shawinigan et le délireau du DJ Hub, effectivement, dans la revitalisation d'un territoire dont on a compris que, finalement, il était juste en danger de mort en 2009. Alors, bien, bon, début d'avant-midi, à tous et à toutes. Alors, oui, effectivement, on a parlé hier un peu de la revitalisation, de la reconversion économique de la ville de Shawinigan en misant sur des créneaux de diversification qui permettaient à notre jeunesse de demeurer en région. Évidemment, on a parlé pendant toute la journée d'hier de l'importance d'être connecté, connecté à haut débit et à très haut débit. C'est évidemment ce qu'on a fait au Centre d'entrepreneuriat. Et d'ailleurs, j'ai peut-être une petite vidéo qui peut peut-être vous permettre, probablement, de bien saisir à quoi ressemble le fameux DJI des centres d'entrepreneuriat. Bienvenue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, comme vous pouvez voir, c'est un écosystème assez complet qui a été inspiré à plusieurs visites que j'ai faites un peu partout dans le monde, particulièrement Hong Kong, Chine. On est allé également du côté de la Belgique, de l'Allemagne. Donc, plusieurs endroits où on a mis en place cet écosystème. Nous, on rassemble un certain nombre d'entrepreneurs à un même endroit. Et avec ces entrepreneurs-là, en fonction de pôtes spécifiques, nous les mettons tous dans le même bain, finalement. Et le DJI, qui est une équipe de cinq personnes, s'organise pour trouver des contrats avec les musées canadiens, avec le gouvernement du Québec, etc. Et ces entreprises-là, plutôt que de se compétitionner, collaborate entre eux et réussissent à se développer. Alors, ce que ça a donné comme impact, c'est que nos jeunes qui sont partis vers l'extérieur, vers les grands centres comme Montréal et Québec, reviennent chez eux, reviennent en région. On attire même des jeunes qui n'étaient pas de la région. Et cet écosystème permet justement à ces jeunes de réaliser leur rêve en leur vendant ce qu'il y a de mieux. Alors, la ruralité, la nature, l'espace, les grands lacs, la tranquillité. Parce qu'on sait que les jeunes d'aujourd'hui, contrairement à les gens de ma génération, où le travail était la priorité des priorités, eux, ce qu'ils veulent d'abord et avant tout, c'est une famille en sécurité, dans un endroit sans trafic. Et c'est ce qu'on les offre du côté de Schopenhagen. Et je peux vous assurer jusqu'à maintenant que ça fonctionne relativement bien. C'est une ancienne cotonnerie qui a été désaffectée depuis 30 ans. Et inspirée par Charleroi en particulier, où on a complètement transformé 14 000 m2 d'espace. 7 000 en numérique en haut, 7 000 en bas en économie traditionnelle. C'est plein. C'est plein. On a de la difficulté maintenant à se faire de la place parce que c'est un système d'incubation et d'accélération qui permet aux jeunes, quand ils ont terminé leur stage, si on veut, quand ils ont terminé leur processus des premières années, on tente autant que possible de les relocaliser à l'intérieur de la ville ou dans les municipalités à voisinans pour laisser la place à d'autres qui arrivent et ainsi de suite. Alors, le gouvernement du Québec nous a reconnus comme étant le système d'innovation du Québec. Il nous a confié le rôle, la responsabilité d'être le pôle national qui va inspirer les autres régions du Québec, incluant Montréal et Québec. Incluant Montréal et Québec. C'est Tasha Pouligan qui est le pôle national et il a créé 18 pôles régionaux. Et il souhaite éventuellement ne pas faire des digiures partout, mais qu'on s'inspire en fonction des réalités de chacune des régions, grâce au numérique, au numérique qui est transversal, mais surtout à l'écosystème qui permet à les jeunes de bien se développer, de pouvoir justement demeurer et rester en région. Évidemment, ça prend du débit. On l'a dit hier, ça prend du débit du haut de l'écosystème. Je devrais rester en région et consommer en région du coup. Parce qu'aujourd'hui, 250 personnes travaillent à l'IJF aujourd'hui. On est émergé dans cet outil-là. On pourrait dire, vous pouvez ouvrir des IJF, que des centres commerciaux en périphérie. Mais du coup, c'est des gens qui consomment. Et le commerce, comment il s'est organisé autour de ça ? Le commerce s'est organisé légalement quand on est aussi en train de réorienter un peu la façon dont les activités se virulent du côté de la ville de Choc-Négal. Alors, c'est une ville qui était vieillissante avec un passé industriel. Et là, on arrive avec une nouvelle génération de jeunes avec des préoccupations particulières. Donc, le travail au IJF n'est pas de 8 à 5 ou de 9 à 6. Alors, ça peut se passer en soirée. Souvent, les jeunes ont des cartes magnétiques, peuvent être là le soir, la nuit, le week-end. Il y a toutes sortes d'activités qui s'organisent autour de là. Et il faut s'adapter à la réalité de nos jeunes aujourd'hui. Ce serait faux de prétendre qu'on peut changer cette mentalité. Bien au contraire, je pense que si on s'adapte bien à eux, on a un plaisir fou à travailler avec ces jeunes. Et vous avez vu, on a un peu le détail des bûcherons du numérique. Alors, c'est un peu ça. On est allés à plusieurs endroits. On était sur la Côte d'Azur il y a un mois et demi. On est à Bordeaux. On est à Chambéry. On est à plusieurs endroits en France. Et on commence à bien se démarquer. Et on a du plaisir à travailler avec nos coussins français. Merci. Merci, Michel Angers. Vous prenez en France à la recherche de pratiques aspirantes et vous inspirez les Français en retour. Florence Durand-Tornardet, vous êtes déléguée générale de Vime Internet. Vous avez « Ville et village Internet », un observatoire considérable de tout ce qui se fait en matière de numérique dans les territoires. Les types d'actions qui reviennent et qui marchent. Parce que bon, on a tous en plein des projets qui durent trois ans. Parce que le FEDER, ça dure trois ans, c'est comme l'amour. L'amour de trois ans. Pardon, Michel. Mais en l'occurrence, c'est le titre d'un livre. Et voilà, donc des projets qui marchent, qui arrivent à s'inscrire dans une pérennité et qui contribuent de manière effective à la revitalisation des territoires à sauvés. Quelques exemples inspirants. Et puis, voilà, je voudrais vous dire sur les bonnes pratiques. Bien sûr. Ce que je voudrais dire, c'est qu'on n'a pas, évidemment, d'équivalent qu'on peut avoir chez nous nécessairement dans tous les villages, mais on en a quand même un certain nombre. Et en fait, nous, nous l'avons fait également ces 20 ans. Ce qui n'est pas à hasard. Ce qui n'est pas à donner. Vous êtes en même temps que Google aussi qui voit là. C'est le reportage. Les premiers sites de ville, c'était il y a 20 ans. Aujourd'hui, on est sur des enjeux de services publics numériques dans une société qui, en 20 ans, s'est totalement transformée à l'élection mondiale. Et ce que je voudrais dire, c'est que ce qui est pérenne depuis le début et des choses qui existaient déjà, les premiers espaces publics numériques qu'on appelle les cyber-senses, les cyber-vases de ce qu'ils ont créés, ils ont été créés dans les années 98, avant le début des années 2000. Donc, on n'a rien inventé aujourd'hui en territorialisant le numérique, en l'ancrant dans le territoire. Parce que ce n'est pas, d'ailleurs, l'objectif qui n'est pas territorialiser le numérique, c'est d'améliorer la vie quotidienne. Donc, les services qui marchent et qu'on retrouve dans la classe dont vous parlez, on a actuellement à peu près 20 000 services décrits par les collectivités elles-mêmes qui sont mises dans une cartographie avec des enjeux de développement territoire et des typologies de services publics numériques qui sont construits par les collectivités, les 450 membres de l'Association de l'Internet, et plus de 2 000 qui contribuent en France, dont beaucoup de villages, mais aussi des métropoles. Et donc, sur cette cartographie, on voit bien que ce qui fonctionne, c'est ce qui est le plus utile et le plus nécessaire. Et le plus utile et le plus nécessaire, et c'est l'objet et c'est l'angle de l'Internet, ce sont les services publics. C'est la citoyenneté active, c'est l'accès au droit, c'est l'égalité, c'est tout ce qui touche à l'oracle républicaine. Je ne dis pas que le reste n'est pas utile. D'ailleurs, dans cette liberté, par exemple, on a les loisirs, tout ce qui est du registre du travail, de l'économie, bien évidemment, et je ne l'exclus pas, ça va ensemble, puisque dans les droits fondamentaux, le travail, les loisirs font partie, la culture, l'accès à l'éducation font partie des droits fondamentaux des citoyens. Et donc, cette citoyenneté active, elle se produit avec le numérique, comme elle se produit avec toutes les technologies au fur et à mesure qu'elles arrivent pour s'améliorer. Donc, c'est notre approche, et je pense que c'est une approche qui est maintenant, qui revient un petit peu au bout du jour, après une phase extrêmement suiveuse des mouvements marchands américains, notamment. Je ne les critique pas, c'est à fait. On a été constaté par nos chercheurs. On a eu la compréhension politique aujourd'hui. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a un retour. On me voit, moi, j'étais extrêmement encouragée par les discours d'hier, tous les discours de nos grands politiques, mais pas uniquement les ministres, mais également les députés, etc. M. le Sénateur, que je remercie aussi pour cette dynamique, cette conscience que vous nous amenez aujourd'hui, du réel, tout simplement, de vivre bien et d'arrêter cette espèce de furie que le numérique a encouragée. Donc, avec l'Internet, c'est ça qu'on essaie de porter, notamment. Et on a une autre conviction, c'est que ceux qui portent ça, ce sont les élus locaux. Alors, nous faisons partie, en tout cas, avec les universitaires, les membres du conseil d'administration, etc., de ceux qui portent l'idée que 500 000 élus locaux, c'est 500 000 citoyens actifs, garants de la démocratie dans les territoires, grâce au numérique. On avait l'habitude de dire, historiquement, pas de réseau numérique, c'est un réseau humain. Le réseau humain le plus solide pour assurer le meilleur service public numérique, la meilleure organisation des espaces numériques, le meilleur urbanisme numérique rural, aussi, techniquement urbain, eh bien, ce sont ces élus qui sont extrêmement fondateurs et c'est à eux qu'on s'adresse dans l'association de l'Internet. Et notamment, on a aujourd'hui une proposition qu'on a menée en association avec Compte, le moteur de recherche, pour leur proposer de découvrir un univers où les informations qu'ils recherchent apparaissent de manière exclusivement publique. C'est-à-dire qu'on a rassemblé plus de 20 000 ressources qu'on appelées sources de confiance, qui sont des sites publics, etc., où ils pourront, dans leur activité, aller chercher des informations en toute sécurité, puisque tout le monde peut aller voir sur le sens de Compte, notamment, les qualités de ce moteur de recherche qui protège la vie privée. C'est un exemple d'action qu'on veut mener pour et avec les élus de notre réseau et tous ceux qui veulent rejoindre, pour rendre ces services et pour répondre quand même un tout petit peu à votre question. sur les... Je pense que c'est important. C'est du rejuice de l'appel, parce que quand j'entends hier le ministre de Normandie qui nous dit le numérique crée de l'inégalité territoriale, nous en sommes témoins depuis 20 ans. Ça n'a cessé d'augmenter. Donc, il y a une urgence. C'est pour ça qu'on appelle les plutôt politiques. Vous voyez ce que je veux dire. Et parmi les services, j'avais parlé de l'accès au droit, donc tous les services publics, administratifs, tout ce qui va donner de la citoyenneté aux personnes. On a un gros problème de non-accès au droit en France. Il faut absolument que le numérique contribue à transformer ce problème en un atout. Et puis, derrière, on a tout ce qui est nécessaire dans le territoire, à savoir de la gestion des déchets, le numérique dans les villages. Aujourd'hui, on a beaucoup d'exemples de villages qui utilisent le numérique. Je ne vais pas décrire. Les exemples sont visibles dans la classe ou ailleurs. Ici, je pense qu'il y a donc tout ce qui touche à l'environnement, il y a tout ce qui touche à l'éducation, à la culture, à l'accès à la culture. Et bien sûr, le déploiement d'un nouvel urbanisme, notamment en ruralité, et dans les centres-villes. Parce que je précise que sur les 222 villes qui sont identifiées dans le programme Action Coeur de Ville, 178 sont labellisés de l'Internet. Ce qui signifie, on en est autant, ce n'est pas pour ça que je le dis, mais ça signifie qu'il y a bien une réalité du numérique dans les territoires qui doit être portée comme une solution pour les problématiques que vous évoquiez. Et pour ce qu'on appelle les coeurs de ville, sachant qu'aujourd'hui, avec le numérique, l'apprentissage du coeur de ville, c'est qu'il y a en marguerite. C'est-à-dire qu'il renvoie de la périphérie, c'est une navette qui permet de faire 24 heures sur 24. Donc c'est ça, le service essentiel c'est le lien social dans la ville. Et donc voilà ce qu'on voudrait nous présenter. Et encore une fois, vous venez nous voir, par exemple, visiter la classe sur le stand si vous le souhaitez. Vous pouvez visiter à chaque heure pile la présentation du moteur de recherche pour les élus et d'autres actions qu'on mène, notamment avec les villages, sur les cartographies collaboratives avec le ministère de Marc, notamment. Voilà, plein de choses. Merci beaucoup, Florence. Alors, on l'a bien conclu, effectivement, c'est important de faire ce point avec Florence parce qu'il y a deux pieds. Il y a le pied de la citoyenneté, l'engagement des élus, c'est-à-dire derrière le projet politique, le projet du territoire, en conscience, pas forcément dans les mêmes de taxer les livraisons d'Amazon. C'est-à-dire l'artificialisation des sols. Et l'artificialisation des sols. Donc, il y a à la fois ce volet citoyenneté, c'est-à-dire, finalement, le job du politique, c'est avec ses administrés de fabriquer son propre destin et celui du territoire. Et puis, il y a le volet économique. Et il faut marcher sur ces deux pieds-là. Et c'est pour ça que je voulais associer, effectivement, les interventions de Laurent Cerboni et Dominique Valentin puisqu'il y a d'un côté Localeo, donc Laurent est le patron de Localeo, filial 100% de la Poste, en charge de tout un tas de services numériques, mais surtout de la gestion de la relation citoyenne. Et là, on rejoint la notion de service et de service public, même si la Poste est un gros privé. Juste un rappel, Orange aussi, mais maintenant, mais avec quand même une mission de service public. Et Dominique Valentin est le fondateur de Relais d'Entreprise. Lui, son obsession, c'est les kilomètres qu'on trouve pour aller au travail. Ils considèrent que le déplacement le moins polluant, c'est celui qu'on ne fait pas. Donc, on va peut-être commencer par ce volet économique et nous décrire comment fonctionnent les relais d'Entreprise et cette dynamique, comment ils contribuent à la revitalisation d'un territoire. Merci, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, l'enjeu, c'est véritablement de rapprocher l'emploi d'habitat parce que ceux qui consommentent sur un territoire, effectivement, aujourd'hui, on se concentre, on constate, par exemple, que les habitants d'un territoire ne sont pas des vivants d'un territoire. Vous avez aujourd'hui des chiffres qui font peur, c'est que les déplacements pendulaires explosent partout dans le monde. En moyenne, les 28 millions d'actifs font 28 kilomètres le matin, 28 kilomètres le soir pour aller travailler. Pourquoi ? Parce que leur lieu d'emploi est de plus en plus loin et les primos accédant à la propriété se logent de plus en plus loin pour échapper à la pression immobilière. Et qu'est-ce qui se passe ? En fait, on consomme là où on travaille. Je discutais dernièrement avec le directeur d'un Leclerc qui m'expliquait que le pic, les commandes sur son drive, sur son Leclerc drive, c'était entre 9h et 9h30. C'est-à-dire que les personnes viennent de passer une heure dans les embouteillages pour arriver au bureau et à peine arrivées pour se déstresser probablement, commandent sur Internet les courses qui vont récupérer sur le chemin du retour. Donc nous, on a dit la chose suivante. Il faut absolument rapprocher l'emploi de l'habitat. Alors il y a plusieurs leviers pour rapprocher l'emploi de l'habitat. Le levier que les collectivités maîtrisent, c'est avant tout de construire des zones d'activité en espérant faire venir des entreprises. Souvent, on a déplacé des emplois. On a déplacé des emplois de centre-bourg, de centre-ville pour les mettre dans les zones d'activité. On a neutralisé les nuisances. Oui, le livreur qui arrive le matin à 6h et qui fait du bruit parce que, bien, les charges de palettes gênaient les gens. On a essayé effectivement aussi de favoriser l'entrepreneuriat. Mais tous les salariés ne peuvent pas être des chefs d'entreprise en herbe et tous les entrepreneurs ne sont pas des start-upers. Et on a aujourd'hui beaucoup d'entrepreneurs qui, à faute de souvent d'autres choses, travaillent à domicile et se sentent un peu isolés. Nous, on a dit autre chose aussi, c'est qu'aujourd'hui, un métier sur deux peut se pratiquer à distance. Le télétravail, on milite, nous, fortement pour que le télétravail et le télétravailleur deviennent le produit du rééquilibrage des territoires. Faire en sorte que ces actifs reviennent sur les territoires et consomment sur ces territoires. Et c'est pour ça que nous, les relais d'entreprise, pour en venir à la question de Sébastien, nos relais d'entreprise sont des espaces de travail et des achetibles qu'on installe au plus près des zones de vie. Le premier relais d'entreprise que j'ai créé en 2012, je l'ai ouvert dans une zone pavillonnaire en face d'une crèche intercommunale près du Boulanger. Pourquoi je l'ai mis là ? C'est que simplement je me suis rendu compte, j'ai été dans cette zone pavillonnaire parce que je voulais avoir mon bout de jardin et mes deux poules, qu'effectivement, à 7h du matin, d'autres habitants déposaient les enfants à la crèche pour aller s'enfermer comme moi à l'époque sur la rocade de Toulouse. Je me suis dit mais c'est là, pour qu'on puisse y aller à pied et puis ensuite, on s'est rendu compte en ayant créé cet espace et qu'il y avait plein d'intérêts. C'est-à-dire que la journée, alors que tout le monde a quitté les places de parking pour aller, parce que tout le monde ne pouvait pas faire du télétravail, pour aller à Toulouse, là où ils avaient du mal à stationner, là où un poste de travail coûte entre 15 et 17 000 euros par an par collaborateur. C'est le chiffre d'un poste de travail en ville sachant qu'à un instant T, vous n'avez que 50% des surfaces des bureaux occupées et donc les entreprises payent en permanence 50% pour rien, en obligeant en plus des collaborateurs à baigner. Mais en fait, les places de parking se libèrent la journée et en plus, on s'est rendu compte que la journée, les salariés qui viennent, les télétravailurs qui viennent en volant l'entreprise surveillent les maisons et empêchent les cambriolages et le soir, c'est l'inverse. Et en fait, c'est ça le sujet. Le sujet, c'est qu'on est responsable un peu de ce qui se passe parce qu'on a raisonné en zone fonctionnelle, en aménagement fonctionnel. Des endroits où on travaille, des endroits où on consomme, des endroits où on s'amuse, des endroits où on dort et à chaque fois, de la mobilité. Et entre eux, des endroits où on pollue. Et à chaque fois, des endroits où on pollue. Et nous, on a commencé à travailler sur la valorisation. Je suis très content d'avoir un certain moteur au temps de la table parce que là, il y a un vrai travail à faire. Quand je dis tout à l'heure que le télétravailleur doit être le produit du rééquilibrage des territoires, nous sommes en train d'essayer de valoriser toutes les externalités positives, de la présence d'un actif dans un endroit où il va consommer, vivre et que l'habitant redevienne un vivant de son territoire en termes de sociabilisation, en termes de vie associative. Et on a valorisé une première externalité. Il y en a d'autres à valoriser. On a valorisé l'impact de la non-mobilité en termes d'économie d'énergie. Et on a fait en sorte que les kilomètres non effectués par un télétravailleur qui va faire deux kilomètres à pied ou à vélo pour venir dans un relais d'entreprise, plutôt que de faire ces 30 kilomètres à l'air et 30 kilomètres autour, ces kilomètres, ces kilowatts consommés soient éligibles au titre des certificats d'économie d'énergie. Et on a signé un partenariat avec EDF qui rachète ces kilowatts. On va faire la même chose avec les tonnes CO2 parce qu'on a le principe de calcul qui a été validé par le ministère. Et donc on va pouvoir rajouter comme ça des tonnes CO2. Et voilà. Et c'est toutes ces petites externalités qu'on va pouvoir valoriser de telle sorte à ce que le loyer qui sera proposé par le gestionnaire d'un relais d'entreprise, d'un tiers-lieu, soit en grande partie couvert non pas par l'entreprise qui supporte déjà des bureaux en centre-ville de métropole et qui ne pourra pas forcément réduire encore sa surface même s'il y a une vraie tendance aujourd'hui à ce qu'on appelle le dérenting. Désolé, c'est un anglicisme qui est vilain comme tout. C'est la réduction de surface louée en centre des métropoles pour justement rationaliser les frais généraux mais justement pour avoir des bureaux déportés qui coûtent beaucoup moins cher et qui permettront en plus de s'affranchir des mobilités. Donc faire en sorte effectivement d'avoir des espaces multifonctionnels qui évitent les déplacements et on est en train de réfléchir d'ailleurs à des espaces hybrides en fonction bien sûr de la typologie des territoires. On ne peut pas avoir un modèle unique en fonction du périurbain, du semi-rural, de l'ultra-rural et de l'ultra-rural avec attrait touristique ou de l'ultra-rural sans attrait touristique. On a une jeune docteur qui est en train de faire une thèse sur le sujet, sur la caractérisation des territoires et sur un ultra-rural où on manque de serviciel. On est en train d'imaginer avec notamment le comptoir de campagne qui installe des mini-épiceries dans les territoires ruraux, des territoires ruraux, des lieux un peu hybrides avec des espaces de travail, avec des espaces de consommation pour justement avoir un modèle économique qui soit pérenne ou le gestionnaire du lieu. Alors, on ne sera pas forcément un animateur, un incubateur à start-up parce que ceux qui vont le fréquenter n'ont pas forcément besoin. On sera une sorte de concierge de l'ensemble des services sur ce territoire. Merci Dominique. On entend que, M. le Sénateur, à l'artificialisation des sols, eh bien Dominique nous répond par l'artificialisation des mouvements, tous ces mouvements inutiles. C'est une question qui est à l'huile de l'actualité aujourd'hui. On parle beaucoup de l'émission, mais la question environnementale, l'empreinte carbone, est une question essentielle. Et on se rend compte qu'on a besoin d'une mutation culturelle. Mutation culturelle, qui est comprise dans notre conception de la vie, dans notre conception du territoire. Pourquoi la mutation culturelle ? La charte d'Amiens a été appliquée de façon parfois catastrophique. C'est quoi la charte d'Amiens ? Mais c'est un ensemble, encore plus, un ensemble d'architectes, des nouvelles et tout ça ? Des bignoveles, qui ont travaillé et qui ont zoné les espaces. Et les deux interventions qui viennent de se produire nous disent qu'il faut revoir en profondeur et faire en sorte que dans un territoire, on puisse y vivre, on puisse y travailler et surtout, essayer de faire baisser cette empreinte carbone qui devient catastrophique. Vous vous rendez compte de ce qui est en train de se passer au niveau du réchauffement climatique ? Si on ne change pas notre culture, inévitablement, les mêmes effets vont... Les mêmes causes vont produire les mêmes effets. Je crois que c'est Sablis qui disait qu'on déploie souvent les effets, mais on adore les causes. Et donc, les élus vont devoir, à un moment donné, sur des questions essentielles, veiller à ce que mon zone de moins... Je suis mis à 1 000 depuis une vingtaine d'années. Je l'étais là encore il y a quelques mois. J'ai une entreprise de 1 000 salariés. On me disait pourquoi tu ne la mets pas en zone ? Et moi, je n'avais pas envie de connaître en zone. Les gens venaient à pied, à vélo, dans cette usine. Elles continuent à se développer, elles se modernisent. Et il faut faire en sorte que dans nos vies, dans nos villages, faisons attention. Dans la ruralité, on parle des services, on parle de l'industrie. L'industrie, c'est une question essentielle pour garder nos bons pros. Parce que souvent, c'est ce qui permet d'avoir un ancrage extrêmement fort. Quand ces entreprises et l'industrie disparaissent, inévitablement, on sent une population d'alimentation. Michel Angers connaît bien ça. Voilà. Laurent Serboni, on a évoqué effectivement les aspects économiques. Sur la citoyenneté, justement, sur les services au public, aujourd'hui, le Caléo, quel est votre positionnement, quelle est l'offre que vous faites à ces territoires qui ont besoin de services publics mais ne peuvent pas les avoir tous. On a vu les perceptions où on s'en allait. On a vu un certain nombre de choses qui font râler dans les territoires, évidemment. Donc, comment vous travaillez avec le Caléo sur ce volet-là ? Merci Sébastien. Je vais élargir un petit peu parce que, vu ce qui a été dit jusqu'à présent, c'est vrai que on a bien compris que l'ancrage local, la présence des services sur le territoire est quelque chose d'important. C'est un enjeu. Et justement, la Poste, puisque le Caléo est une filiale de la Poste, a un objectif qui est d'essayer d'allier justement la présence physique et le numérique. Et la Poste, historiquement d'ailleurs, a ce rôle un peu social et cet ancrage local qu'elle prolonge dans les services qu'elle essaye de développer. Le Caléo, on va en parler, on est un exemple, mais la Poste, par exemple, a développé un service qui s'appelle Rélier sur mes parents qui permet d'être au plus près des citoyens pour aller s'assurer de la bonne santé ou de la façon dont les membres de sa famille sont toujours autonomes, etc. Et donc, la Poste, avec ses 17 000 points de contact, est capable donc de proposer une offre qui est très particulière et justement de conserver cet ancrage local et d'offrir, puisqu'on a parlé de commerce local tout à l'heure, d'offrir, par exemple, aux commerçants du Cantal la même qualité de service qu'un grand distributeur de e-commerce pourrait faire en ayant justement cette logistique au plus près puisque l'enjeu, c'est cette logistique des derniers kilomètres ou des derniers mètres qui fait que la Poste est la seule entreprise en France à pouvoir proposer. Encore une fois, des entreprises qui ont 17 000 points de distribution ou de contact, je pense qu'il n'y en a pas. Si on prend une autre entreprise qui a des gares, par exemple, il n'y a que 3 000 et quelques gares en France, cette distribution locale est exceptionnelle. Et donc, c'est par exemple une offre que la Poste a développée récemment qui est e-City, vous pourrez pas la détailler ici, mais qui permet d'avoir une distribution des commerçants locaux sur le territoire à partir des services de la Poste. Et donc, ça, c'est vraiment cette alliance numérique et physique. Alors, effectivement, sur les services publics, puisque c'est un point qui est important, la Poste a souhaité renforcer là aussi sa présence locale et elle a signé pour ça un partenariat avec la MRF parce que la collaboration avec les élus est essentielle. Il y a effectivement les 17 000 points de la Poste, mais il y a aussi 30 000 communes de moins de 2 500 habitants. Donc, il y a plus de communes que de moins de la Poste. Donc, il était important d'avoir un partenariat avec une structure, la MRF, qui est en contact avec un nombre d'élus importants et qui apporte des services directement à ces élus. Donc, c'est le sens de ce partenariat qui permet d'offrir à toute commune et donc à des communes qui n'ont pas nécessairement les moyens informatiques puisque les communes qui ont 20 000 habitants, elles ont généralement un DSI ou un service informatique dédié de proposer justement à ces communes de moins de 2 000 à 3 000 habitants des services publics numériques qui soient de la même qualité que celles qui ont été. Et par exemple, ça va permettre à une commune évidemment d'avoir son site internet, c'est la base, mais de proposer des services publics comme inscrire son enfant à l'école, signaler au maire qu'un lampadaire ne fonctionne pas ou qu'il y a un trou dans la josée et donc d'avoir une intervention au plus près. Tout ça, donc en marrant évidemment le numérique sur internet, sur desktop, mais aussi sur l'application mobile en ayant aussi cette réaction, cet entrage local. Merci Laurent, après vous pouvez passer son code dans les postes aussi, son code de la route. Tout à fait, ça fait partie des nombreux services que la poste... Sauf qu'avec Dominique, finalement, les gens vont plus prendre de voiture aussi. C'est extraordinaire, c'est la volonté de la poste, d'avoir cette diversité. La poste, évidemment, je dirais, dans l'esprit des gens, c'est la distribution du courrier, mais la distribution du courrier n'est qu'une activité, une de toutes les activités que la poste sait faire. Et encore une fois, il y a effectivement, il y a le code, il y a une dizaine, il y a aussi la mobilité, qui est une... La poste est une filiale sur tout ce qui est mobilité vert. La poste recycle aussi des emballages avec une filiale qui s'appelle Ossigo. Donc il y a un ensemble d'activités que propose la poste. Et encore une fois, grâce à cette entrave locale, il est possible de marquer de manière efficace le numérique et le physique. Merci Laurent. Florence, vous souhaitiez faire une incise à l'instant ? Juste une incise, désolée, de parfois apporter des ombres sur certains tableaux, mais on ne peut pas faire le constat sur les enjeux environnementaux sans prendre en compte. Et je pense qu'il faut maintenant le faire ouvertement et simplement et positiquement justement de ce que le numérique amène, implique sur l'environnement mondial aujourd'hui. C'est un impact extrêmement fort de la consommation électrique. Je les mets au ras, je passe ces détails-là. Mais je pense qu'au niveau de nos organisations, c'est pour ça que je vous regarde plutôt que la salle parce que pour chacun d'entre nous, c'est compliqué. c'est un enjeu politique publique aujourd'hui qu'il faut comporter aussi. Et les industriels, effectivement, c'est du numérique, se sensibilisent de plus en plus. On voit des data centers écologiques enterrés, notamment, il y a une question à se poser sur la consommation de nos appareils, la consommation de nos réseaux aussi. Évidemment, mais je pense qu'il y a un certain nombre, au-delà du greenwashing, il y a un certain nombre d'acteurs qui s'engagent pour ça. Mais effectivement, comme dirait l'autre, il faut les marquer à la culotte. Franchenio, Banque des Territoires, on va finir avec vous. De votre point de vue, effectivement, à la fois national, toujours la caisse, aux côtés des territoires, avec cette logique d'ingénierie, d'accompagnement, de la réflexion des territoires. Donc, on va prendre un petit peu de surplomb. Comment aborder la revitalisation du centre-gros ? Parce que moi, ils sont tous différents, ils ont tous des enjeux, des histoires complètement différentes. Quel rôle le numérique peut tenir dans un tel projet ? Et puis, sur quels aspects il a le plus fort impact ? Où est-ce qu'il fait levier ? Oui, il y a beaucoup de questions après beaucoup de choses qui ont été dites. Effectivement, les instruments sont tous différents et les réponses sont à chaque fois adaptées au contexte local. Et pourtant, ils sont confrontés avec auxquels qu'ils sont communs. On l'a bien vu d'ailleurs avec la proposition de loi qui est en cours ou avec les aspects que vous avez souffrées sur les déplacements de domicile-travail. Donc, je pense qu'il y a un mouvement qui est important, il y a une crise de conscience, vous l'avez dit, c'est arrêter l'hémorragie. Arrêter l'hémorragie, c'est une urgence, c'est une alarme qu'il faut lancer et qui, finalement, c'est traduit par une proposition de projet de loi. Mais arrêter l'hémorragie, je dirais, comment médecine ? Ça ne suffit pas à revitaliser puisque revitaliser, c'est redonner la vie. C'est un ambitieux projet, c'est quelque chose qui va au-delà simplement de stopper l'hémorragie. C'est un peu l'étape d'après. Et revitaliser, ça suppose, je pense que l'exemple de Shaolin Nigan, en tout cas, moi, j'y vois cet aspect-là. Revitaliser, ça suppose d'avoir une stratégie. C'est-à-dire qu'au-delà de l'urgence de stopper ce qui va mal et de contrer un certain nombre de phénomènes, il faut se mettre dans une position prospective, dans une position stratégique, il faut faire des choix, il faut affirmer une identité, une différence, et il faut construire sur cette base-là quelque chose de nouveau. Et vous l'avez dit aussi, votre stratégie, c'est inscrit dans une logique de s'adapter aux mentalités. Ça veut dire qu'il faut avoir une compréhension finalement fine de ce qui est en train de changer, des mentalités qui sont en cours pour pouvoir adapter sa stratégie à ce qui est en train de se produire. Alors dans le cas des centres-bours, si on regarde un petit peu les causes de dévitalisation, qui comme on en a donné aussi des pistes de revitalisation, et que finalement on s'intéresse à ce qui les touche tous. Moi je crois que s'ils sont tous touchés dans les centres-bours, c'est parce qu'on est dans une révolution profonde, dans un mouvement de profondeur qui s'inscrit aussi dans une profondeur historique. C'est-à-dire que ça fait, c'est une tendance de fond, c'est pas quelque chose de l'épisodique, qui serait juste un petit moment de l'histoire, c'est une tendance de fond. Mais c'est pas parce que c'est une tendance de fond que c'est un phénomène naturel qui doit s'imposer à nous. Alors naturel aussi... C'est le résultat d'un certain nombre de choix aussi. Naturel, je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais en tout cas, moi... Non parce que quand c'est dans l'exemple, on dit « Oh, ça a toujours été comme ça, de toute façon, donc... » Non, non, ça n'a pas toujours été comme ça. On va les trisser, quoi. Ce que je dis, c'est que c'est devenu comme ça pour des raisons profondes. Des raisons profondes qui ont appris à l'évolution de notre mode de vie. Vous l'avez aussi bien décrit en disant « Ben voilà, moi, je veux mon jardin et mes deux poules pour l'aider mes enfants peut-être que la nature. » Ben voilà. C'est quelque chose qui est profond dans la société. Il y a cette aspiration-là qui d'ailleurs revalorise complètement les campagnes, les territoires gros, leur redonne une attractivité résidentielle. Donc ce qu'on voit, c'est que ces modes de vie ont évolué et qu'en fait, ils ont construit des parcours qui ont mis les centres à l'écart. Donc ces parcours, ils sont à la fois résidentiels, commerciaux, d'accès aux services, touristiques. J'en oublie peut-être. Mais donc, c'est en comprenant bien comment ces modes de vie ont bouleversé les parcours qui s'inscrivent dans le territoire qu'on peut reconstruire des stratégies. Je m'excuse, je déconstruis un peu les choses. Non, mais c'est peut-être un peu... C'est exactement ce que je creuse un peu le sujet. Peut-être que je vais trop loin pour m'arrêter. Non, mettre tous les morceaux sur la table. Mais peut-être, pour prendre deux exemples dans les parcours présidentiels, ce qui se joue, en fait, c'est un élargissement et une segmentation des parcours. En fait, on a des parcours de longue distance maintenant. En fait, on n'est plus naître, vivre, mourir dans sa commune. Dans les années 60, les gens parcouraient je ne sais plus, c'était moins de 20 km, à raison de moins de 20 km, ils faisaient toute leur vie. Aujourd'hui, ils n'en sont plus du tout là-dedans. Donc, le périmètre communal n'est plus le périmètre au moment des études, au moment du premier emploi, les gens changent de région, et au moment de la retraite. C'est les trois moments de la vie où on parcourt à la plus longue distance sur les aspects présidentiels. Et puis, on a les sautepuces, donc là, c'est plutôt le moment de la décohabitation des enfants, de la mise en ménage, du premier enfant, etc. Où là, on va être sur des mouvements plutôt sans périphérie, où dans la deuxième étape de la retraite, on voit aussi des gens à l'arrivée qui se rapprochent des centres. Donc, on a tous ces parcours qui sont proches proches hôpital. Les parcours commerciaux, proches hôpital. Si possible. On a tous ces mouvements. Du point de vue des parcours commerciaux, ce qu'on voit, c'est qu'eux, ils se complexifient de plus en plus et qu'en plus, ils alternent du virtuel et du physique. C'est-à-dire qu'on a des étapes choix, achats, retraits. Et sur chaque une de ces étapes, il y a des alternatives physiques ou numériques qui se combinent. On a vu des choses assez complexes, du genre, je fais le choix sur Internet, je vais acheter en magasin et je me fais livrer à la maison. Ou alors, je vais faire mon choix en magasin parce que je veux voir les choses, mais j'achète sur Internet et je vais le retirer dans un point de retraite. Donc, on est sur ces mutations-là, on est sur ces modes de vie-là. Je ne vais pas vous faire le... Nel, c'est au service, on en a parlé. Les éléments touristiques, on en a peut-être moins parlé. Mais peut-être, effectivement, avant toute chose, qu'on considère sur un territoire, c'est s'interroger et analyser, comme vous le faites, la réalité des pratiques et des mentalités. C'est-à-dire, comment ces gens-là consomment, j'ai qui sur mon territoire, c'est quoi mon capital humain, qui sont ces gens que j'administre, finalement, et comment ils consomment. Et analyser ça pour ensuite en faire une stratégie comme ça a été le cas à Shawini. mais l'analyser en comprenant bien que le centre s'inscrit dans des parcours. Et donc, la question stratégique, je dirais, centrale, c'est comment on réinscrit les centres-bourgs dans des parcours de vie des habitants. C'est par là qu'il faut l'attraper pour pouvoir trouver les leviers qui sont adaptés à chaque territoire. Parce que dans certains cas, ces parcours, c'est avant tout un problème commercial, c'est avant tout un problème de circulation. Les réponses ne peuvent pas être les mêmes. Parfois, c'est un problème de logement. Mais la dose de réponses sur chacun des aspects ne va pas être la même selon le contexte local. Donc, on est vraiment dans une obligation de compréhension finie de ce qui se passe et dès la formation stratégique qui demande une ingénierie appropriée sur ces territoires. Que la Banque du Territoire sera en mesure de nous apporter ? Contribuera. Contribuera. On ne peut pas tout faire. On ne peut pas tout faire tout seul. Mais on a des moyens et on peut aider à construire ces ingénieries. Juste avant de donner le mot de la force à l'intérieur de quelqu'un, peut-être un petit complément de la part de M. Langer ? Pourfois, intéressant, effectivement, le CIGEM, en plein centre-ville et qui permet justement à ce regroupement de jeunes de pouvoir consommer directement sur place alors qu'on en fait la promotion de l'achat de la place. Je vais revenir un peu sur vos propos tout à l'heure sur votre, évidemment, l'empreinte environnementale qui est extrêmement importante. Mais en même temps, aussi, du télétravail. Vous savez, on est tout à fait d'accord avec le télétravail, mais l'objectif qu'on a poursuivi dans notre stratégie, c'est de mettre le plus possible de jeunes dans un même endroit pour qu'il y ait de la synergie entre eux qu'ils puissent... Et pour Dominique, effectivement, l'enjeu, c'est de réunir ces télétravail et de casser le raisonnement. Exactement. Donc, c'est exactement de pouvoir le faire. Et il y a toujours, en effet, le pervers à ce fameux télétravail. Et là, c'est l'élu, le maire qui parle. Vous savez, avec l'économie du savoir, de plus en plus, l'impôt foncier, nous, on retire la très grande majorité au Québec de notre impôt foncier sur le bâtiment, sur la brique et le béton. Et plus on va dans l'économie du savoir, plus on a un manque à gagner. Mieux vaut pour moi avoir un centre de serveurs immense à 250, 300 000 euros, 300 millions d'euros d'investissement avec 10 personnes qui vont y travailler plutôt qu'avoir 300 travailleurs de CGI qui sont dans un bâtiment qui a déjà des revenus. Alors, cette nouvelle d'économie du savoir au Québec, c'est l'enjeu. On est en campagne électorale. C'est l'enjeu principal pour nous, pour notre union des municipalités. C'est la réforme complète de cette fiscalité qui doit nous permettre, on a de plus en plus de responsabilités, de moins en moins d'argent. Alors, si on veut être en mesure de développer et nos villes, et nos territoires, et nos municipalités, et nos villages, il faut nous donner les moyens de nos ambitions et évidemment, le numérique est un pouvoir assez exceptionnel. Merci. Merci, Michel. Une réaction avant la conclusion, Michel Nathamou. Une réaction avec effectivement une inquiétude, et je comprends l'intérêt de regrouper sur un même lieu un maximum d'entrepreneurs pour créer une effervescence. Mais attention, ne pas recréer des centralités qui génèrent des flux importants. la zone d'influence, nous on l'a vu, la zone d'influence d'un vol d'entreprise, d'un tiers-luit en milieu rural, est très courte. Elle est de 10-15 minutes parce qu'on répond à une problématique de mobilité. Et en fait, on a, nous, pu déployer un modèle de petits lieux d'hyper-proximité avec 2-3 bureaux qu'on va réhabiliter dans un ancien commerce qui a fermé, justement, dans un ancien presbytère. Enfin bref, qu'importe, des lieux qui sont vacants dans les communes et des lieux un peu plus majeurs où certains entrepreneurs, eux, viendront plus facilement pour y trouver du service mais aussi que le service puisse être entre guillemets déplacé vers des entrepreneurs qui ne veulent pas et qui ne peuvent pas se mobiliser, enfin, bouger vers ces espaces de centralité. Et après, sur la fiscalité, je pense que vous aurez effectivement une approche là-dessus. Il y a peut-être effectivement de la législation à envisager. La taxe sur la valeur ajoutée qui est aujourd'hui versée là où effectivement les entreprises se situent. Nous, si on dit la chose suivante en termes d'externalité, si on pouvait valoriser cette CVE au prorata de la présence d'un actif là où il travaille et non pas là où il est affecté, un télétravailleur qui reste à 30-40 km dans un territoire rural pourrait contribuer fiscalement à rééquilibrer ces flux financiers qui sont aujourd'hui concentrés sur des gros centres. Et donc, c'est pour ça qu'il faut travailler sur une logique de maillage, de cohérence, de réciprocité. Comment ça le fait les métropoles, les grandes métropoles qui ont pris conscience qu'elles ne pouvaient pas se développer sans le développement harmonieux également des territoires de bon. Et moi, je dis toujours la réponse à la problématique des mobilités et les saturations des recables que constatent les grandes métropoles, on ne trouvera pas des solutions avec de la mobilité. Et j'étais intervenu la semaine dernière sur RMC et je dirais là-dessus parce qu'il y avait des acteurs générales de l'ADEME qui étaient là et qui abordaient la problématique des mobilités avec des réponses urbaines, qui parlaient du kilomètre vélo, qui parlaient du covolturage, mais le kilomètre vélo, les 28 kilomètres que vous faites le matin et le soir, vous n'allez pas les ferroner. Donc il faut effectivement avoir une offre un peu différenciée. Merci. Marcel Bourquin, vous de la fin ? Je pense qu'il y a deux aspects qui sont essentiels si on veut revitaliser nos centres-villes et nos centres-bours. La première question, c'est la question de la fiscalité. Essentiel. Fiscalité aujourd'hui parce qu'il est beaucoup plus cher d'avoir un commerce dans un centre-ville que de l'avoir à la périfée. Pourquoi il y a eu ce tel environnement sur l'étalement urbain ? C'est des terrains qui sont peu chers. Et en même temps, même problème sur le logement, et c'est une culture en même temps. On disait bien, on parlait de la charme d'Athènes, c'est une culture. Aujourd'hui, quand on faisait, enfin, dans les 20 dernières années, 30 dernières années, quand on fait le vide, on la faisait par état de monde et non pas en densité dans le cœur de l'oeuvre. Et si, déjà culturellement, il faut que les élus, mais aussi les agences d'urbanisme, mais aussi l'État, fassent la réunition culturelle sur ces questions. Là, il y a un changement considérable concernant les a priori sur l'aménagement et l'eau. La deuxième chose, c'est la fiscalité. Si on ne change pas la fiscalité, les mêmes causes produiront lui-même, c'est vrai. Et changer la fiscalité, c'est quoi ? On faisait des zones franches toujours à la périphérie. Et là, parfois, ces zones franches, donc, pas amenées dans l'emploi industriel, très peu dans le point de service. Par contre, ça a déplacé toutes nos professions libérales. Moi, j'avais un cardiologue qui me disait, j'ai une Ferrari sans rien faire dans cette affaire. ça ne servait à rien. C'est la fiscalité qui est jetée par les fenêtres. Au contraire, il faut maintenant qu'on arrive à faire baisser la fiscalité dans les centres-villes. Alors, comment la faire ? Il y a la taxe-cône, dans la proposition de loi, on dit, peut-être augmenter en périphérie, mais la baisser, considérablement, en centre-ville. La question des normes, aussi la question des normes dans le centre-ville qui sont extrêmement lourdes, coûteuses. On a rencontré des grandes surfaces qui restent encore en centre-ville. Ils nous disent quand on répare simplement un magasin en centre-ville, ça coûte deux fois, deux fois et demi le prix de sa faute en période du régulier. Alors, c'est toutes ces questions. Mais la dernière chose, c'est la crise du foncier. Un élu qui ne maîtrise pas son foncier, ne pourra pas avoir de projet de loi. Et la maîtrise du foncier, ça veut dire qu'il y a des EPF derrière les communes, mais surtout, dans ces périmètes osés, c'est-à-dire, osés, ça veut dire opération de saut, garde de revitalisation de centre-ville. Eh bien, il faut donner des pouvoirs nouveaux aux maires pour qu'ils puissent, à un moment donné, avoir une réserve foncière importante pour mettre en place du parking, pour mettre en place des usines, des friches industrielles, pour en faire des projets culturels, des projets économiques, pour que... Alors, c'est tout ça, c'est un enjeu considérable et la fiscalité locale doit changer et la fiscalité aussi environnementale. Sachez bien que dans les appels d'offres, avec les deux dernières directives européennes de 2014-2015, la question de l'empreinte carbone nous permet de choisir beaucoup mieux, pas seulement en fonction du prix, mais en fonction de l'empreinte carbone. Servons-nous tous ces outils, mais surtout engageons ce vaste combat parce que nos centres-villes et nos centres-bours sont de celle de la ville, c'est quand même la ville européenne, c'est la cohésion sociale qui est en cause. Et si nous ne prenons pas à vrai corps ce combat, inévitablement, nos centres-villes vont se dévitaliser et nous ajouterons de la crise à la crise. Merci, M. le Président. Ce sera le mot de la fin. Pardon, il y a eu une invitation pour le Québec. Je vous propose d'applaudir nos appareils. Merci beaucoup.